Salut à tous, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. On arrive dans cette deuxième vidéo de la série sur la fiscalité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va vraiment traiter de tout ce qui est risque et sanction en cas d'erreur ou d'omission au niveau des obligations fiscales inhérentes au revenu de la crypto-monnaie. Donc on se rappelle bien, en 2021, le marché a été haussier pendant une longue période, donc beaucoup d'entre vous ont pu faire des gains qui étaient relativement importants. Et si on se rappelle de ma première vidéo, on avait deux statuts qui étaient plus ou moins définis d'un point de vue fiscalité. On avait le statut particulier et le statut professionnel. Donc le particulier, on est à 30% d'imposition en flat tax et on a le statut professionnel où ça dépendait de votre régime, on va dire, de société. Donc vous aviez en général une imposition sur les sociétés ou du BIC ou du BNC, donc ça c'est tout un détail qui est plus ou moins important. Alors il faut bien comprendre que l'État a bien pris en compte que vous avez gagné de l'argent parce qu'aujourd'hui, ils estiment que c'est un moyen de fraude fiscale. Et ils veulent vraiment faire des contrôles qui sont de plus en plus réguliers et commencent vraiment à avoir une incitation de plus en plus poussée à aller voir les personnes qui ont vraiment gagné de l'argent dans ce secteur-là. Et vous avez aujourd'hui des obligations en matière de déclaration. Alors comme on a pu le voir dans la première vidéo, vous n'êtes pas forcément tout le temps assujetti dans ce régime particulier, même si vous avez aujourd'hui un statut en tant que particulier. Parce qu'en fonction du nombre de transactions que vous avez fait, en fonction des gains que vous avez réalisés, vous avez toujours la partie occasionnelle qui rentre en compte. Et ça, comme on a pu le voir, c'était l'article 150 VH bis du CGI qui définit, on va dire, ce cadre-là. Si jamais vous étiez considéré comme, on va dire, personne habituelle dans le secteur crypto-monnaie, vous aviez un autre régime d'imposition. Et donc, si vous ne vous soumettiez pas correctement, on va dire, au régime particulier ou professionnel, vous pouviez avoir des sanctions qui étaient importantes. Et ça pouvait aller jusqu'à 80% de votre imposition parce que vous étiez considéré, si vous vous déclariez un ton particulier, vous étiez considéré comme pro, ça s'était considéré comme une activité qui était occulte. Donc là, on avait vraiment des sanctions qui étaient vraiment très fortes. Également, depuis la loi du 23 octobre 2018, vous allez le procureur de la République si la fraude, elle dépasse plus de 100 000 euros, qui peut définir des poursuites pénales. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller en prison parce que vous avez gagné de l'argent et que vous ne l'avez pas déclaré. Donc, faites vraiment très attention à ça. En France, on ne rigole pas sur ces aspects-là. Et il y a des personnes qui étaient assujetties, qui s'estimaient assujetties à 30%, alors qu'ils s'étaient considérés comme professionnels et qui se sont retrouvés justement pénalisés par l'État et qui se sont retrouvés avec des poursuites pénales, en fait, parce qu'ils avaient gagné beaucoup plus et qu'ils s'étaient considérés comme pros. Donc, à partir du moment où vous êtes considéré comme pros, vous avez d'autres obligations et vous avez potentiellement la possibilité d'optimiser tout ça. Et donc là, la meilleure façon de le faire, en fait, c'est d'aller voir un fiscaliste parce que la fiscalité, c'est quelque chose qui est vraiment très complexe. Ce n'est pas mon domaine. C'est pour ça qu'on se fait assister par des avocats fiscalistes parce que c'est leur compétence. C'est des personnes dont c'est le métier, en fait, d'étudier la loi, de comprendre les textes, d'aller voir un petit peu les jurisprudences. Et c'est eux aussi leur métier d'éviter qu'on se retrouve dans une situation d'illégalité ou de fraude. Et c'est très important d'éviter cette situation-là parce que l'enquête contrôle, c'est un être humain qui vient, en fait. Et donc, si vous êtes accompagné par un avocat fiscaliste, il va pouvoir lui répondre, lui expliquer de manière très simple et d'un point de vue juridique comment ça se passe. Et de pouvoir surtout vous défendre parce qu'aujourd'hui, moi, je serais incapable de me défendre tout seul si j'avais un contrôle fiscal. Clairement, ce n'est pas mes compétences. J'ai beau dans le secteur crypto depuis très longtemps. Je ne suis pas un juridique. Je ne suis pas un juriste. Je ne maîtrise pas forcément tous les rouages juridiques. Et donc, l'idée de ces vidéos, c'est de vous expliquer un petit peu comment essayer de vous déclarer de la manière la plus simple possible. Mais je ne peux que vous conseiller d'aller prendre un entretien personnalisé, en fait, avec un fiscaliste spécialisé qui pourra vous dire comment faire. D'une, ça va vous faire gagner l'argent parce qu'il va sûrement vous optimiser. Et surtout, il va vous éviter le risque de contrôle. Et si jamais il y a un contrôle, au moins, vous serez en règle. Et c'est surtout ça le plus important. Vous aurez une déclaration qui soit la plus propre possible. Aujourd'hui, vous avez deux obligations qui sont obligatoires. Donc, on a deux obligations. La première qui est la déclaration, en fait, des plateformes d'échange. Donc, si vous avez un compte sur Coinbase, Kraken, Binance et autres, vous êtes dans l'obligation de le déclarer. C'est gratuit, c'est juste un formulaire à remplir. Que vous l'ayez ouvert en 2021, que vous l'ayez juste détenu ou que vous l'utilisiez ou que vous l'ayez clos, il faut le déclarer. C'est absolument obligatoire. Il faut toujours déclarer sur l'année N-1. Et si jamais vous ne le faites pas et que l'État le découvre, parce qu'il ne faut pas croire, tout ce qui est Binance et autres, ils sont régulés. Donc, ils envoient les informations à l'État. Ils envoient les informations au fisc. Donc, si vous ne le faites pas, potentiellement, le défaut de déclaration des comptes ouverts à l'étranger entraîne la taxation à 60% de ses avoirs réputés constitués un patrimoine acquis à titre gratuit. Et ça, c'est le Code général des impôts, article 755. Et ils vont se définir sur la valeur la plus élevée connue des 10 précédentes années avant l'envoi de la demande d'informations par l'administration fiscale. Donc, je vais essayer de vous faire un exemple simple pour vous expliquer un petit peu cette phrase qui est un petit peu complexe. Si, dans votre portefeuille sur l'Exchange, vous avez eu 100 000 € à un moment au cours des 10 dernières années, l'administration fiscale peut appliquer une amende à hauteur de 60 000 €. Donc, on a 100 000 € ici. Et eux, ils vont en prendre 60%. Donc, ça fait 60 000 €. On est bien d'accord ? Et ça, on va ajouter l'impôt qui est normalement dû. Donc, vous allez vous retrouver avec 60 000 € plus l'impôt à payer. Et donc, ça, elle est calculée sur des plus-values qui ont été dissimulées et non pas des plus-values réalisées. C'est-à-dire que si vous aviez, par exemple, uniquement du BTC, en fait, dans votre portefeuille, qu'il est monté à 60 000 € et qu'il est redescendu à 30 000 €, eux, ils vont considérer qu'à un moment, il avait eu 60 000 €. Donc, vous allez devoir l'argent sur ces aimants-là. Donc, vous allez vous retrouver à payer de l'argent que vous n'avez même pas encaissé. Donc, faites vraiment très attention à ça. C'est gratuit de déclarer les plateformes d'échange. Faites-le. Ça prend un petit peu de temps. Ce n'est pas très compliqué. Donc, n'allez pas vous exposer, en fait, inutilement à ce genre de choses. Et après, bien sûr, vous avez l'obligation de déclarer toutes les plus-values réalisées dans des actifs numériques, que ça soit soit titre pro, soit titre particulier, comme on l'a dit, avec les différentes sanctions qui peuvent s'abattre sur vous. Donc, nous, le choix qu'on a fait, bien sûr, c'est d'aller se faire accompagner par un autre partenaire fiscaliste. Donc après, vous pouvez également le faire. Si potentiellement, vous avez des questions sur les sanctions qu'il peut y avoir, si vous avez des questions sur les éléments obligatoires à déclarer, les formulaires à remplir, mettez-nous-le en commentaire. On l'enverra à notre partenaire qui pourra échanger avec nous. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, on pourra répondre à l'ensemble de votre question. Dans la description, on vous a mis un document où vous pouvez télécharger, dans lequel vous pouvez retrouver une synthèse, on va dire, de tous les éléments à maîtriser lorsque vous débutez dans la fiscalité des crypto-monnaies. Parce que quand vous possédez des crypto-monnaies, automatiquement, il faut que vous ayez au moins des notions en fiscalité. C'est une des bases, on va dire, les plus importantes à avoir. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que cette série de vidéos sur la fiscalité vous plaît. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut !